Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté de Tottenham avec le défenseur brésilien Emerson Royal qui est l'une des priorités sur cette fin de Mercato du club saoudien d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Il est évalué à l'heure actuelle à à peu près 18 millions d'euros. Du côté de Tottenham, c'est un joueur qui manque de constance. Alors il a du temps de jeu, ce n'est pas un titulaire indiscutable, il a du temps de jeu, voilà ce que l'on peut dire d'Emerson Royal. Mais ça manque de constance quand même chez les Spurs. Il reste donc une semaine de Mercato. Et à l'heure actuelle, c'est l'une des priorités visiblement du club d'Al Nassr. On enchaîne et on va du côté de Manchester City. Il y a des discussions à l'heure actuelle entre les Hammers de West Ham et Man City pour Calvin Phillips. Alors il y aura certainement beaucoup plus d'informations dans les tout prochains jours. On a entendu parler peut-être aussi, vous l'avez entendu, de la rumeur qui lie Calvin Phillips au FC Barcelone. C'est rien de bien concret. Visiblement, le Barça n'est pas en mesure à l'heure actuelle d'attirer Calvin Phillips. Du côté de West Ham, on est prêt à négocier avec Manchester City. On rappelle tout de même que le joueur ne joue que très peu du côté de City. Alors on se souvient de tout ce qu'il a fait du côté de Leeds. C'est un joueur qui a quand même montré de très très belles choses. Maintenant à City, c'est compliqué. Il y a vraiment une concurrence qui est rude et féroce. Et Calvin Phillips n'a pas réussi jusqu'à l'heure actuelle à pouvoir s'imposer avec l'équipe de Pep Guardiola. C'est pour ça qu'on envisage pour lui, mais aussi pour Manchester City, de le laisser partir vraisemblablement sous la forme d'un prêt. Mais tout ça reste à confirmer. On va cette fois-ci du côté de Newcastle. Il y a des discussions entre le club saoudien d'Al-Shabaab et Newcastle pour le transfert de l'attaquant paragouayen Miguel Almiron. Le joueur lui est ok visiblement pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le deal est clos et réalisé. Parce que Newcastle aussi ne veut pas forcément perdre le joueur à l'heure actuelle sans avoir trouvé un remplaçant. Ce que l'on sait du joueur, c'est que c'est quelqu'un qui se donne sur le terrain. C'est un attaquant, mais je pense qu'il n'a pas forcément un grand sens du but. Miguel Almiron, ce n'est pas le serial killer devant le but. Il va marquer quelques buts par saison, mais ce n'est pas un serial buteur. Voilà comment on pourrait le dire. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour le collectif. C'est un joueur d'équipe. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va cette fois-ci du côté de la Ligue 1 avec le jeune défenseur de Montpellier, Maxime Esteve. 21 ans Maxime Esteve. Et ça fait déjà deux ans et demi que l'on voit le jeune Maxime Esteve être souvent aligné du côté de Montpellier en Ligue 1. Il a démarré assez tôt. A 18 ans, il a démarré en Ligue 1. Ça fait deux ans et demi maintenant qu'il est du côté de Montpellier, souvent aligné en défense. Et on a le club de Burnley en première ligue qui se montre intéressé. Fin de contrat pour Maxime Esteve, c'est en juin 2025. Donc évidemment, c'est important aussi pour Montpellier d'être fixé sur l'avenir du jeune joueur qui a quand même une petite valeur marchande intéressante. Pour un club comme Montpellier, même si c'est 6, 7, 8 millions d'euros, c'est très important. Montpellier, évidemment, n'a pas les finances de Cador, de Ligue 1 ou même de l'équivalent de Burnley en première ligue. Donc c'est important de savoir ce qui va se passer sur ce mercato hivernal. Sinon, cet été, il entrera dans la dernière année de son contrat, à moins que du côté des Héroltais. On ne prolonge le contrat du jeune Maxime Esteve d'ici à cet été. On continue avec du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a vu, il est de retour déjà depuis une quinzaine de jours. Il est de retour depuis le 1er janvier. Louis-Henriquet, d'ailleurs, il a joué une petite heure face au Stade Rennais en Coupe de France. Eh bien, Louis-Henriquet, qui était depuis deux ans prêté du côté de Botafogo, un an et demi, eh bien, il pourrait retourner du côté du Brésil. L'Atletico Minero a formulé une offre officielle de transfert pour Louis-Henriquet. 5 millions d'euros plus 500 000 euros de bonus, plus une prime, un intéressement de 25% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Les positions entre l'OM et l'Atletico Minero sont en train de se rapprocher. C'est un joueur qui, je pense, a quand même beaucoup de qualités. Maintenant, je suis persuadé que le fait d'avoir quitté très très tôt le championnat brésilien, d'avoir quitté très tôt son pays, ça l'a un petit peu déstabilisé. Mais ça reste un joueur sur lequel, je pense, on peut miser sur l'avenir parce que je pense qu'il peut encore beaucoup progresser, le jeune Louis-Henriquet, même si, bon, évidemment, ça ne s'est pas très très bien passé du côté de Marseille. Je ne le vois pas comme un gros gros échec en investissement de l'Olympique de Marseille. Il y en a eu d'autres qui sont passés à Marseille, des échecs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer Louis-Henriquet comme un gros échec, mais comme plutôt une erreur de jugement. Je pense qu'il arrivait trop tôt du côté de Marseille. Il aurait fallu peut-être qu'il ait un petit peu plus d'expérience du côté du Brésil, qu'il soit un petit peu plus mature dans son jeu pour rejoindre l'OM. On continue, les amis, on va du côté de l'Olympique de l'Olympique. On en a parlé, ça va être, je pense, l'un des dossiers de cette fin de Mercato, l'avenir de Karim Benzeba. Du côté des informations de RMC Sport, Lyon travaille pour tenter de faire revenir le Nouébé. Alors évidemment, ce n'est pas simple, parce que ce qui pose visiblement problème, c'est le salaire du joueur qui va devoir consentir à des sacrifices financiers. S'il souhaite vraiment revenir en Europe, il va falloir évidemment qu'il baisse son salaire. Aucun club en Europe est en mesure de rivaliser avec ce que l'on lui a proposé et offert, surtout du côté d'Ali Thiad. Et puis, ce qui peut bloquer aussi, c'est que du côté des instances du football saoudien, on n'a absolument pas envie de perdre Benzema. On en a parlé hier, ce serait un très mauvais coup de pub pour le championnat. Six mois après son arrivée, il s'en va. Ce serait évidemment catastrophique, mais c'est bel et bien confirmé par RMC Sport. John Textor travaille pour essayer de faire revenir Karim du côté de l'Olympique lyonnais. On continue, on va du côté du Bayard Leverkusen. La blessure de Victor Boniface va peut-être précipiter un petit peu les choses du côté de Leverkusen. Et on se penche sur le dossier d'un attaquant du Betis, Borja Iglesias. Alors, Borja Iglesias, c'est quelqu'un qui marque une dizaine ou une quinzaine de buts par saison en Liga. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il a un petit peu perdu sa place. Et puis, il n'a toujours pas débloqué le compteur. Zéro but pour Borja Iglesias depuis le début de saison, alors que l'année dernière, je crois que c'était 15 buts en Liga. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Il n'a pas forcément sa place en tant que titulaire cette saison indiscutable. du côté du Betis avec Manuel Pellegrini. Mais voilà, il est suivi par le Bayard Leverkusen, qui voit en lui un joueur qui peut avoir des aptitudes pour marquer, et notamment pour combler un petit peu le manque de Victor Boniface, même si pour le moment, ça ne se fait pas ressentir, puisque Leverkusen s'est imposé deux fois à l'extérieur, deux fois à la 92e minute. Boniface devrait revenir d'ici à à peu près un mois du côté de l'Allemagne. On continue, on va du côté de Manchester United. Et selon le quotidien anglais, le male sport, les Red Devils seraient ouverts à la négociation avec le club d'Alnastre pour Casemiro. Même si ce n'est pas la priorité hivernale du club d'Alnastre, il faudra suivre le dossier sur ce mercato estival qui va approcher, parce que du côté de United, je ne suis pas sûr qu'on soit vendeur pour Casemiro. Sur ce mois de janvier, les choses seraient peut-être différentes. Si on était en été, on va continuer. Encore deux informations, les amis. Premièrement, du côté de Douglas Costa, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Fabrizio Romano avait annoncé son arrivée du côté de Samsung Sport en Turquie. Tout s'est écroulé visiblement, puisque le joueur a décidé au dernier moment de décliner la proposition du club turc. Douglas Costa devrait rejouer, mais cette fois-ci au Brésil, du côté de Fluminense. Il y a un accord entre le joueur et le club brésilien. Et on termine du côté de Almeria, le club qui est bon dernier de Liga, qui vient d'enregistrer l'arrivée de Luca Romero, l'attaquant argentin qui arrive en provenance de l'AC Milan, où il jouait assez peu. Il n'y a pas d'option d'achat. Il arrive sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison pour tenter d'aider le club andalou à se maintenir, même si ça va être assez compliqué. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. On se retrouvera certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo, normalement, sur les prochains jours sur la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501